C'est d'écouter le monde tel qu'il bruisse, tel qu'il est, tel qu'il se développe et dans ce monde nouveau faire entendre une voix française, des pages françaises, des créations françaises car nous avons un potentiel formidable. Si on cherche, je crois, une influence de meilleure alloi, à mon avis, il faut deux choses. La première, c'est de s'aimer soi-même. Et la deuxième, c'est sans doute de s'efforcer de comprendre et d'aimer les autres. Et ça, c'est à peine plus facile. La politique d'un pays, ce n'est pas capital. Ce qui est capital, c'est l'attitude essentielle qu'il a en face du monde. Et comme le disait le sage du lac de l'Ouest, quand un pays est plus soucieux de son attitude que de son garde-manger, il a une grande influence. Il faut penser chaque situation, chaque grand pan du monde en fonction de ses besoins, de ses ressources et de ce qu'on peut y faire. De là où on peut être le plus utile. Alors quand je dis « là où on peut être le plus utile », ça veut dire qu'on défend à la fois nos intérêts nationaux et une idée universelle, l'humanisme. Et ça, c'est la combinatoire des deux qui est importante. Mais ça interdit une théorie générale. La culture n'est pas seulement une distraction. La culture est aussi un atout économique, un atout politique. Et ça, ce qui est réel, c'est que tous les pays du monde, les Américains, les Anglais, les Allemands, opèrent un protectionnisme sur leurs artistes et qu'en France, nous, on ne fonctionne pas du tout comme ça. Ce qui a été l'AFA, Culture France, Institut français, ont facilité à l'étranger la production, la représentation des artistes sur des projets. Moi, je sais qu'ils m'ont soutenu totalement sur mon projet de Venise, le grand soir dans le pavillon français. Il y a eu tout un soutien logistique, il y a eu tout un soutien justement sur tout cet aspect de représentation. Pour nous, qui vivent, luttent et se battent dans des pays difficiles, c'est presque un statut immunitaire. Parce que si on est sélectionné à Cannes, on est soutenu par le Fonds-Sud, on peut aborder quand même des sujets un peu difficiles, un peu complexes. Et ça, c'est la première chose qui est vraiment importante. Et puis, je pense que l'instrument comme le Fonds-Sud, par exemple, donne à chaque auteur une sorte de label aussi. Donc, ça facilite pas mal notre démarche auprès des distributeurs, auprès d'autres partenaires dans le monde. L'industrie culturelle est importante dans toute une série de pays. Quand on parle de l'exception culturelle, ça a été clairement le combat que la France, entre autres, a livré pour que la culture ne soit pas considérée comme une marchandise. Mais derrière cela, il y avait aussi la protection des industries culturelles de pays qui risquent autrement de se voir privés de la capacité de produire des films, de produire de la musique, d'être présents dans les médias culturels les plus contemporains. De tout cela, nous devons être conscients. Le réseau diplomatique français m'a permis de voyager dans le monde. Et chaque fois, l'éditeur étranger m'invitait à tourner des conférences. Il y a toujours, en fait, une aide de l'ambassade de France ou une participation des institutions françaises à l'étranger. La culture n'est pas un secteur commercial. C'est un secteur qui bénéficie tout particulièrement en France. d'une attention, ce qui compte plus que le financement, d'une attention du gouvernement, d'une décision politique. Donc, d'un dossi bien qu'en comparant avec les collègues étrangers, je m'aperçois que je vis d'un grand privilège. Merci. 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 Merci.